Musique Merci et bienvenue à votre édition Agora. Une édition hebdomadaire centrée sur les questions actuelles. Aujourd'hui nous avons le plaisir, j'allais dire, nous avons l'honneur de recevoir un docteur Modungom avec qui nous allons nous entretenir sur les questions de son domaine de compétences, notamment l'enseignement, le syndicalisme dans le milieu d'enseignement. Merci M. Ngom d'être venu. Merci M. Diao, l'honneur est pour moi et je vous remercie de m'avoir invité et je remercie à tous les téléspectateurs de la chaîne de l'espoir Mtaurid TV. Alors M. Ngom, vous êtes dans l'enseignement depuis un certain nombre d'années, vous êtes dans le syndicalisme aussi, vous êtes membre du QSEMS, vous êtes le secrétaire général national chargé de la formation. Alors vous évoluez dans un milieu, notamment celui de l'éducation, où la revendication, pour ne pas, en toute force modeste, elle est permanente. Qu'est-ce qui explique la permanence des revendications dans le milieu de l'enseignement ? Eh bien, c'est ça le charme du syndicalisme. Le syndicalisme c'est d'abord la revendication. Un syndicat qui cesse d'être revendiqué, cesse d'exister. Parce que depuis, pour créer un syndicat, ou on crée un syndicat parce qu'on sent qu'il faut peut-être réclamer des choses. Parce que le syndicalisme c'est pour le bien-être en tout cas des travailleurs, c'est pour la défense d'abord des intérêts matériels et moraux des travailleurs dans une corporation bien déterminée. Et c'est ce qui fait que le syndicat ou le syndicalisme où le syndicalisme est toujours d'obéillance à revendiquer, à réclamer pour des meilleures conditions d'existence, des meilleures conditions de travail, pour un bien-être social et professionnel d'une catégorie de travailleurs bien déterminée. Dans le cadre de l'éducation, c'est particulièrement pour les enseignants que nous représentons au sein du QSAMS, vous venez de le dire, à qui je salue au passage. Vous l'avez dit, le charme du syndicalisme, c'est la revendication. Oui. Mais est-ce que la revendication, elle doit être permanente ? Oui, elle doit être permanente dans le cadre syndical, mais le fait de le poser devant une autorité ou devant les responsables, ça peut prendre un certain temps ou ça peut être saccadé ou ça peut être organisé. Mais un syndicat qui cesse de réfléchir sur des meilleures conditions de travail pour les réclamer, pour les revendiquer, en tout cas, ça ne peut plus être un syndicat qui existe ou en tout cas qui s'épanouit dans ce cadre-là. Mais la façon de présenter les problèmes, la façon d'organiser la revendication, ça c'est une autre paire de manches, mais véritablement, un syndicat, c'est toujours faire dans la perfection, dans la revendication pour un mieux-être. Maintenant, quand on a une autorité devant vous, quand on a un responsable devant vous, on classe ces revendications ou ces réclamations par ordre de priorité. Et quelle est la revendication qu'il faut poser en première ? Après celle-là, quelle est la deuxième ? Après celle-là, quelle est la troisième ? Toujours dans le sens véritablement d'améliorer les conditions des travailleurs. Maintenant, en revendiquant aussi dans l'exercice des fonctions des travailleurs, il arrive des questions nouvelles qu'il faudra poser aussi, qu'il faudra réclamer pour qu'on puisse les améliorer. Parce que tout ne peut pas être pris en charge ou pris en compte parfois dans le travail ou dans les contrats de travail qu'élabore l'État ou les entreprises qui recrutent des travailleurs. Mais c'est dans l'exercice même du travail qu'on se rend compte qu'il y a parfois des problèmes que les gens rencontrent auxquels qu'on n'avait pas trop pris en compte. Et il va falloir les intégrer et voir avec l'autorité compétente comment faire de sorte que ces questions puissent être dépassées. Ça peut exister aussi des questions de type permanente. Ça, c'est des questions circonstancielles qui arrivent dans l'exercice du travail. Et là, on les pose véritablement. On trouve des solutions et parfois c'est dans le cadre même du milieu du travail. Il y a des revendications de type permanente et dans ce cas, il va falloir voir dans l'existant, dans l'exercice ou en tout cas dans les contrats de travail dans l'évolution du travail de l'agent comment faire en sorte qu'il puisse faire son travail véritablement sans retrouver un certain nombre de problèmes qui vont handicaper ou qui vont freiner l'épanouissement du travailleur dans l'exercice de ses fonctions. Oui, mais Mouchengom, je comprends. Je sais aussi que vous avez mené une réflexion sur ce secteur-là, sur ce domaine-là, le syndicalisme, notamment celui qui vous concerne, je veux dire l'éducation. Mais aujourd'hui, pour formuler la question autrement, qu'est-ce qui explique le défaut d'apaisement dans ce secteur ? Ah oui, dans le secteur de l'éducation, c'est vrai que depuis fort longtemps, on assiste à un ébruissement du système scolaire, comme on le dit, parce qu'il y a les grèves, les paternelles grèves, les grèves à répétition. Parfois, si ce n'est pas les élèves, c'est aussi les enseignants. Mais comme vous me posez véritablement la question dans le cadre du syndicalisme enseignant, je vais m'en arrêter simplement pour les enseignants. Alors, ce qui fait que parfois, dans ce cadre-là, de la grève des enseignants, il y a toujours ce retour, c'est à l'ordre de trois niveaux. À trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau des syndicats. Au niveau des syndicats, parce que peut-être, les syndicats étant constitués d'enseignants qui n'ont pas toujours la même vision, qui n'ont pas toujours la même conception du cadre, la même conception de la revendication, et parfois même l'ignorance des textes régissant le domaine ou le cadre d'évolution des travailleurs, ce qui fait que parfois, les gens n'ont pas la même vision, la même conception et la même organisation de la revendication. Donc, ce qui fait qu'aussi, une fois que l'État est là, ce syndicat-là dit, moi, je vois de cette façon, un autre syndicat, digne du nom aussi, dit, je vois d'un autre côté, mais l'État qui est le chef qui doit arbitrer, parfois n'a plus, en tout cas, ne voit plus quel est l'angle par lequel il doit aborder cette question et parfois, il veut satisfaire un syndicat, un autre, et c'est ce qui fait qu'il trouve le juste milieu. En trouvant le juste milieu, parfois, il y a des agents qui sont lésés, il y a des syndicats aussi qui ne se voient pas dans cette décision de l'État et c'est ce qui fait que parfois, ces mêmes syndicalistes reposent des revendications arrimées à cette même demande ou à ce même règlement de l'État. Ce qui fait qu'aussi, il y aura toujours des grèves, on s'accorde avec un syndicat ou avec deux autres syndicats, d'autres réclament autre chose ou d'autres réclament la correction de ça parce qu'ils ne voient pas leur intérêt satisfait par rapport à ce point bien précis. Ce qui fait aussi qu'il y aura cet éblissement-là. J'ai parlé aussi de l'ignorance parfois des textes nous régissant, régissant l'école et l'éducation, parce que pour parler de l'école, il va revendiquer pour les enseignants, il va falloir comprendre beaucoup de choses. Comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'un enseignant, comment il est recruté, dans quel cadre il évolue, dans le cadre de la fonction publique, quels sont les textes qui les régissent, comment lui, il est rémunéré, comment lui, il est payé, comment lui, il doit être traité, comment lui, il doit avancer dans la fonction publique, quelle est son existence même dans ce cadre-là. Et parfois, la plupart des enseignants ou des syndicalistes que nous sommes, nous ignorons ce cadre d'évolution des enseignants dans la fonction publique. Il y a cette spécificité entre un fonctionnaire enseignant et un fonctionnaire d'un autre corps ou d'un autre cadre dans la même fonction publique. Parce que vous êtes recruté dans la même fonction publique, vous devez être traité suivant des principes d'égalité, mais dans des principes aussi, des spécificités suivant le cadre dans lequel vous évoluez. Oui, mais quelle est la différence ? Je pense que la différence, elle n'est pas dans le traitement. Dans le traitement, ça ne doit pas y avoir. Mais malheureusement, là où nous sommes dans le traitement, il y a véritablement une différence. Et c'est ce qui fait aussi que la grève perdure, la grève que nous observons maintenant, parce que nous avons dans la même fonction publique, dans la même fonction publique, des agents ayant recruté par le même diplôme, évoluant dans le même corps, mais évoluant aussi dans des secteurs différents, d'autres peuvent payer deux à trois enseignants. Alors qu'ils ont le même diplôme, ils ont les mêmes, en tout cas, objectifs. Ils ont été recrutés par la même fonction publique, suivant le même dossier académique, ou suivant le même dossier, en tout cas, de professionnels. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la prolifération de syndicats qui fait que la revendication, elle est permanente, elle est multiforme ? Ça participe, la prolifération des syndicats à la revendication permanente. Mais pour régler cette question, les syndicats d'enseignants et le gouvernement s'étaient entendus. Ils s'étaient entendus sur le principe d'organisation, d'élection de représentativité. Et avant cette organisation, ou avant cette élection de représentativité, on s'était entendu que les syndicats qui n'auraient pas atteint le seuil de 10% ne pourraient plus participer à la table de négociation. Parce que, je vous ai parlé tout à l'heure de la cacophonie qui pouvait exister autour de la table, des syndicats qui peuvent être satisfaits, d'autres ne pouvant pas être satisfaits, et l'État est obligé d'arbitrer pour que les choses avancent. Et bon, les syndicats ne s'entendaient pas. Le gouvernement a dit, on ne peut plus continuer comme ça, il faut rationaliser la table de négociation. Et pour cela, j'organise des élections de représentativité. Et avec l'État, tous les syndicats d'enseignants s'étaient entendus. sur le principe que, pour être représentatif, pour être présent au niveau de la table de négociation, il va falloir avoir 10% de l'électorat. Maintenant, si vous n'êtes pas représentatif, vous pouvez venir vers les autres syndicats représentatifs, les soumettre, vos revendications et vos réclamations, ainsi qu'ils l'intègrent dans les leurs pour, enfin, devant le gouvernement, qu'ils puissent faire, en tout cas, la restitution, la revendication correcte. Oui, mais on s'est rendu compte, Olié, pour les syndicats qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas été représentatifs, au lieu d'intégrer d'autres syndicats, leur exposer, leur transmettre, leur doléance, ces syndicats, ces personnes-là, ont préféré plutôt créer leur propre syndicat. Et ça en a ajouté à la cacophonie. Bien sûr, mais bon, ce n'est pas la cacophonie devant la table de négociation, mais c'est la cacophonie dans le système éducatif. Parce que, comme on avait dit, il fallait rationaliser la table de négociation, mais il ne rationalisait pas la création des syndicats. Parce que la création des syndicats, c'est un syndicat, c'est une association. Et c'est bien dit dans la Constitution, la liberté d'association. Donc c'est à titre déclaratif, il suffit juste de se rencontrer, de tenir une réunion, d'élaborer un PV et de dire que nous créons un syndicat qui s'appelle X ou Y. Et en fonction de ça, suivant les textes réglementaires, vous existez en tant qu'association au Sénégal. Maintenant, pour l'existence des syndicats, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la Dagat qui règle les associations. Maintenant, au niveau de l'enseignement, les syndicats qui déclarent qu'ils ont leur récépissé via le ministère de l'Intérieur viennent maintenant évoluer dans le cadre de l'éducation. Mais ces mêmes syndicats, s'ils n'ont pas représentatif, il va falloir qu'ils aient ce qu'on appelle le « agreement gentleman ». Ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas représentatif, vous devez pouvoir parler avec les syndicats représentatifs. Mais si vous vous isolez, si parfois vous jetez des pics, si parfois vous ne considérez pas les syndicats représentatifs, parfois si vous les accusez d'avoir ou d'être corrompus ou d'être des syndicats participatifs avec l'État, c'est ça qui fait que l'entente n'est pas au rendez-vous et les gens ne sont pas si humbles pour venir vers les directions des syndicats représentatifs et les proposer leurs revendications. Ce qui fait qu'eux, existants en tant que syndicats, ils peuvent aussi revendiquer, ils peuvent aussi aller en grève parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas représentatif que vous ne pouvez plus exercer vos droits de syndicat, vos droits d'association existants. Mais on aurait bien aimé que ces syndicats qui ne sont pas représentatifs puissent suivre les syndicats représentatifs et attendre les prochaines élections pour pouvoir se faire représenter et être devant la table de négociation. Vous voulez me dire que ces syndicats qui ne sont pas représentatifs peuvent eux aussi bloquer le système éducatif ? Pas tellement, bloquer le système éducatif parce qu'il y a des grèves qui bloquent le système éducatif et des autres qui ne le bloquent pas. Il faut le dire. Actuellement, le QSEMS et le SAMS sont à grève et tout le monde se rend compte, le système est bloqué parce que quand les enseignants membres de ces syndicats représentatifs partent tous en grève, il n'y a pas d'enseignants dans les classes. Alors que pour d'autres, peut-être, ils ne sont pas représentatifs si les enseignants qui sont affiliés uniquement à leur organisation syndicale partaient en grève, ça pourrait bloquer le système mais pas au même degré ni à la même hauteur que les autres syndicats représentatifs. Alors, M. Ngom, je rappelle que M. Ngom est enseignant et que vous êtes secrétaire nationale chargée de la formation au niveau du QSEMS, c'est ça ? Oui. Et que vous menez une réflexion de façon permanente sur le syndicalisme dans ces milieux. Est-ce que vous ne pensez pas que le nœud du problème c'est la confusion des rôles et des positions ? On est syndicaliste et on est membre d'un parti politique. On est syndicaliste, on est secrétaire général d'un parti ou bien secrétaire général argent d'un parti. On en a vu des exemples de personnes qui étaient des... Auparavant, M. Giaou, ça existait. Oui, mais à l'état actuel des choses, c'est difficile d'en voir dans les syndicats d'ordre que nous avons. Auparavant, on avait des syndicats participatifs qui étaient dans des instances de parti et dans des instances syndicales. Mais maintenant, avec la naissance du syndicalisme d'ordre, auparavant, vous voyez un syndicat qui traversait l'élémentaire jusqu'à l'université. Maintenant, il y a les syndicats uniquement de l'élémentaire, il y a les syndicats uniquement du moyen et du secondaire, il y a les syndicats du supérieur. Bien que ces mêmes syndicats qui traversaient tout le système éducatif continuent à exister, mais ils ne sont pas aussi représentatifs que ça. Et lors des élections de représentativité, on part par collège, par le collège de l'élémentaire et le prescolaire, le collège du moyen secondaire et le collège du supérieur ou en tout cas le collège des corps de contrôle. Les corps de contrôle, c'est les inspecteurs, c'est dans l'administration, en tout cas pédagogique. Alors, c'est vrai que ces confusions de rôles dont vous parlez, ça peut arriver. On en a vu au niveau du parti socialiste avec le PS, avec la synthèse, la participation responsable. Mais on en a vu aussi dans l'opposition, avec certains syndicats qui étaient affiliés soit au PDS, soit au PIT, soit à la LDMPT. Est-ce que ce n'est pas ça la confusion de rôles et de positions qui constitue le nom fondamental ? C'est ça que je suis en train de vous dire, que cette confusion est levée, parce que la plupart des syndicats d'ordre, que nous sommes, le SAHIMS, le QSIMS dans le moyen secondaire, le CELS dans l'élémentaire, etc. Mais c'est difficile maintenant de retrouver un secteur général d'un syndicat dans une instance de parti politique, parce que les textes, le règlement intérieur, le statut du syndicat l'interdit formellement. En tout cas, au niveau du QSIMS, où je fais partie, vous ne pouvez pas être dans le directoire restreint du QSIMS et en même temps être dans l'organe d'un parti politique, dans l'organe national. Maintenant, on ne peut pas aussi interdire à ces mêmes enseignants, à ces mêmes fonctionnaires, à ces mêmes travailleurs d'intégrer des instances de parti politique. Par exemple, M. Diyao qui serait enseignant, qui serait membre du QSIMS, intéressé par la politique au niveau local, au niveau de sa propre commune. Mais on ne peut pas dire, parce que tu veux être maire de la commune de, je ne sais pas, de Méhé, que vous ne pouvez pas être membre du directoire d'un syndicat ou membre de l'instance nationale d'un syndicat. Ça aussi, ça pose problème, c'est limiter les gens. Mais on peut dire, quand on arrive à un niveau de responsabilité tel, dans le syndicat, vous ne pouvez pas maintenant militer dans des partis politiques, parce qu'à ce niveau de décision syndicale, vous ne pouvez plus être partisan, parce que vous représentez des enseignants qui militent dans différents partis politiques, des partis de l'opposition, comme des partis du pouvoir, ou comme des enseignants qui ne s'intéressent pas à la politique. C'est une réforme qui date de temps, ou bien c'est une sorte de gentleman, c'est peut-être la naissance des nouveaux syndicats. Parce qu'auparavant, si nous faisons l'historique des syndicats, auparavant, il y avait le sud-est, il y avait l'éclatement, ça a donné naissance à l'Uden, etc. Et vers les années avant 2000, il y a eu maintenant la naissance des syndicats d'ordre. Les autres, c'était des syndicats généralistes qui traversaient tout le système éducatif. Et il y avait des ordres d'enseignement qui ne se reconnaissaient plus dans ces revendications de ces syndicats, en tout cas qui traversaient tout le cycle, et ils ont créé ce qu'on appelle le syndicalisme d'ordre avant les années 2000. Ce qui a fait maintenant la naissance du SNEMS, la naissance du SAEMS, la naissance en tout cas des syndicats qui sont uniquement barricadés dans le moins secondaire et d'autres qui sont uniquement barricadés dans l'élémentaire. Ce qui fait que même ces syndicats qui traversaient tout le système étaient obligés de se segmenter, de se dire le sud-est section préscolaire, le sud-est section moins secondaire, le sud-est section supérieure. Donc, ce sont ces syndicats d'ordre-là. Et en créant ça, et aussi la leçon apprise de ces syndicats qui faisaient la participation responsable, dont vous disiez aussi, que les syndicats d'ordre que nous allons, ou qui venaient d'être nés, ne pouvaient plus participer à des instances de partis politiques. Je comprends les autres syndicats où, en regardant de près, ces anciens syndicalistes, c'était la plupart des enseignants qui militaient dans des partis parce que ces partis-là étaient dans la clandestinité. Et dans la clandestinité, ces enseignants militant dans ces partis ne pouvant pas s'exprimer publiquement et, véritablement, ils allaient vers le cadre syndical pour pouvoir avoir un espace d'expression et un espace de recrutement de cadres. Vous aurez pu le constater, il y a de ces types de partis politiques qui avaient plus d'enseignants que d'autres partis politiques parce qu'ils étaient emportés par ce mouvement. Il est difficile, en ce moment, de segmenter ou de séparer la politique au syndicalisme parce que les gens n'avaient pas d'espace politique pour s'exprimer, c'était bloqué et donc, ils devaient prendre, bien qu'en militant dans des partis politiques, ils devaient être dans des syndicats aussi pour pouvoir s'exprimer, défendre les intérêts de ces enseignants, montrer aussi politiquement que le régime n'assiste pas ses fonctionnaires, ses travailleurs, la population en tant que telle. Mais alors, s'il n'y a pas de réforme, la révolution, c'est quoi ? C'est le syndicalisme d'ordre qui est nouveau, qui est adapté au contexte actuel, à la génération actuelle. Absolument. Et qui veut dire quoi ? Et il va falloir même revoir ce syndicalisme d'ordre parce qu'à force de bloquer les gens, de leur dire s'il t'appartient maintenant de choisir. Soit vous êtes syndicaliste, soit vous êtes responsable politique. Et c'est là où se situe maintenant le débat dans les syndicalismes d'ordre. Des gens voudront faire de la politique, voudront aider leur peuple, voudront aider leur population, mais on leur dit parce que Mouchengom, vous êtes membre du directoire du QSEMS, vous ne pouvez pas dans votre commune natale s'exprimer politiquement. Si un parti politique aussi a besoin de moi, de mes services, je ne peux pas le lui servir parce que peut-être mon syndicat me l'empêche. Ça aussi, c'est des limitations qu'il va falloir voir parce qu'à un certain niveau de responsabilité, à un certain degré aussi d'engagement, vous ne pouvez plus s'isoler et de la politique parce que la politique, elle décide de ce que nous sommes en train de faire. Et si vous y êtes interdit, si vous ne pouvez plus parler avec ces hommes politiques parce que votre syndicat vous barricade et demain aussi, vous êtes appelé à négocier aussi avec ces mêmes hommes politiques parce qu'ils vont arriver au pouvoir et vous êtes responsable syndical et vous leur posez des revendications. Parfois aussi, ils ne comprennent pas bien, ils ne comprennent pas bien dans le gouvernement la revendication syndicale. Il ne suffit pas d'être enseignant pour comprendre ce que les syndicats veulent ou ce que les enseignants veulent. Je vous ai parlé auparavant de l'ignorance des textes, du cadre et de l'évolution même des enseignants dans le cadre, le cadre dans lequel ils évoluent. Et c'est ce qui fait que... Ignorance des textes par qui ? Par les enseignants ou bien par le pouvoir par les enseignants eux-mêmes, par les syndicalistes, mais aussi par une partie du gouvernement. Parce que la plupart des gens qu'on nomme responsables ou autorités qui doivent agir au nom de l'État parlent en passant pas. Dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation ne comprennent pas les textes et la réglementation qui tournent tout autour de ce cadre d'évolution de l'éducation et de la formation. Il est très difficile de gérer un enseignant. Un enseignant, il est écartelé dans beaucoup de ministères. Il suffit d'être un fonctionnaire enseignant pour qu'on puisse se retrouver dans la bureaucratie. C'est vrai. Il est plus facile de retrouver un enseignant au ministère de la culture, au ministère des sports. Il est plus facile de retrouver un enseignant quelque part ailleurs parce que c'est un fonctionnaire qui en tout cas bénéficie des droits de détachement, des droits en tout cas de niveau d'évolution dans le cadre de la fonction publique. Il n'est pas seulement destiné à être créé en main mais il est aussi destiné à fonctionnaires multidimensionnels. Tous ces types de fonctionnaires, vous voulez les mettre dans le même pot, vous voulez en tout cas les classer dans la même dimension, ce n'est pas possible. Parfois, on ne gère que les enseignants qui sont créés en main, qui crient. Mais il y a des bureaucrates qui sont traités comme des enseignants parce que dans leur bulletin de salaire, ils sont fonctionnaires enseignants mais ils évoluent dans un autre cadre. Ce qui fait que parfois, eux aussi, ce que les enseignants réclament les arrangent véritablement. Mais M. Gomes, de 1960 à nos jours, le syndicalisme a eu de beaux jours ici au Sénégal, notamment celui de l'éducation. Tout de suite, on parlait de la persistance voire même la permanence de la revendication. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées notables dans la revendication des enseignants. des enseignants. Je n'avais même pas fini avec ces deux. Je vous parlais de trois ordres. Le premier, c'était le cadre des enseignants, des syndicalistes et le cadre dans lequel il évolue. Le deuxième, c'est l'ignorance parfois de la réglementation et de tout ce qui tourne autour de ce cadre. Le quatrième, c'est véritablement la volonté, la volonté politique et la volonté syndicale qui doivent se rencontrer. La volonté politique, pour l'avoir, il faut comprendre déjà le cadre. Il faut connaître déjà avec qui je traite et quels sont les textes qui régissent en tout cas ces fonctions. Pour ce qui est de l'éducation, les grèves de maintenant sont véritablement bloquées parce qu'il y a la question de la rémunération. La rémunération, c'est le paiement des agents de l'État. Vous savez, le président de la République, au temps de Madame Viviane Bampassi, qui fut ministre de la fonction publique, avait demandé à ce qu'on fasse une étude sur la rémunération des enseignants parce que la demande des syndicats était persistante que les enseignants ne sont pas bien traités dans la fonction publique. Et cette question revenait et les gens voulaient voir de près et de façon très claire comment les enseignants ne sont-ils pas très bien traités. Et s'est posée maintenant la question du régime indemnitaire. Parce que quand on regarde, je vous ai parlé du cadre, les textes qui définissent ou qui tournent autour de l'enseignement, de la fonction publique, dans le recrutement, la rémunération est arrimée par rapport au diplôme. quand vous êtes Bac plus 4 plus 2 ans de formation dans une école spécialisée, l'école normale, l'ENA, etc., eh bien, vous êtes de la hiérarchie A1. Après, il y a A3 si vous êtes Bac plus 3. Il y a hiérarchie B3, la hiérarchie B2 jusqu'à la hiérarchie C et D. C'est comme ça qu'évolue la fonction publique. Et pour chaque hiérarchie maintenant, on définit ce qu'on appelle des indices de paiement. Plus mon diplôme est supérieur, mais plus mon indice de paiement est plus important, donc plus mon salaire est plus conséquent. Tout à fait. C'est ça qui régit la fonction publique. Et maintenant, tu verras dans la fonction publique des gens qui sont dans la même hiérarchie A, mais qui sont dans des secteurs différents, et l'un dans un secteur peut payer l'autre dans le secteur de l'enseignement quatre fois. Oui, mais à qui incombe la faute ? À qui incombe la faute, c'est l'autorité C'est l'autorité. Comment, quand je dis ne paye ? Maintenant, en termes de rubrique, en termes de rubrique sur le bulletin de salaire, vous avez la même ligne. Ces lignes ne sont pas perturbées. Les indices de paiement ne sont pas déréglés. Qu'est-ce qui est déréglé ? C'est le système indemnitaire. Parce que dans le paiement des fonctionnaires, il y a ce qu'on appelle la partie indiciaire et la partie indemnitaire. La partie indiciaire dépend de vos diplômes. défend de votre qualification. Alors que la partie indemnitaire dépend de la fonction que vous exercez. Vous êtes enseignant, vous avez l'indemnité d'enseignement. Vous êtes magistrat, vous avez l'indemnité de judicature. vous êtes médecin, vous avez l'indemnité médicale, l'indemnité de risque. Vous êtes, vous êtes, etc. C'est ça. Dans le régime indemnitaire maintenant, il y a des types d'indemnités. Comme j'ai dit, le régime indiciaire est fixe pour tout le monde parce que c'est la fonction publique qui fixe ça. Vous entrez Bac plus 4, j'entre Bac plus 4, nous avons les mêmes indices. Maintenant, qu'est-ce qui nous différencie ? C'est le régime indemnitaire. C'est les indemnités. Quand je suis enseignant, j'ai une seule indemnité. Quand vous êtes de l'autre, vous avez plusieurs indemnités, vous avez aussi des fonds communs. Alors que moi, quand je suis enseignant, j'ai juste l'indemnité d'enseignement. Il y a des types d'indemnités qui sont communes. L'indemnité de logement, ça doit être commun pour tout le monde parce que que vous soyez magistrat, que vous soyez enseignant, que vous soyez policier, mais vous êtes appelé à loger dans une maison. Eh bien, ce logement-là, mais le prix du logement est le même pour tout le monde. Ce n'est pas des prix différents. Un prix enseignant, un prix magistrat, un prix policier, un prix gendarme, un prix, je ne sais pas, quelle autre fonction dans la fonction publique ? Ah non ! Quelle autre profession dans la fonction publique ? Ah non ! Donc, nous nous sommes dit pour ces types d'indemnités communes, il faut les... les faire uniformiser. Mais quelle a été la réponse de l'autorité par rapport à ça ? La réponse de l'autorité, c'est qu'ils ne peuvent pas donner aux mêmes enseignants ayant le même grade qu'un autre corps de la fonction publique la même indemnité. Vous revendiquez le fait que dans une région quelconque ou dans un département quelconque, un enseignant devrait avoir la même indemnité de logement qu'un médecin ou qu'un magistrat ? Si vous appréhendez la question de cette façon, ça va être difficile. Difficile. Comment ? Parce que quand tu dis un enseignant, les gens vont voir l'enseignant créé en main. je dis que la même indemnité devrait être allouée aux agents de l'État ayant la même qualification. Ce qui fait que la qualification, ça ne dépend plus des métiers. Je veux dire, ayant le même diplôme ou bien le même niveau ? Le même niveau de qualification. Quand vous êtes enseignant, bac plus 4. Supposons par exemple que vous soyez magistrat, bac plus 4. C'est le bac, 4 ans d'études, une maîtrise et ensuite... Plus 2 ans de formation. Ça fait bac plus 6. Bac plus 6. Oui. Au même titre, quand vous êtes enseignant, vous êtes bac plus... 6 toujours. Vous avez maîtrise, 4 ans... 2 ans à l'école normale. 2 ans à l'école normale supérieure, bac plus 6. Ces gens-là... Hierarchie A1. Hierarchie A1. Ces gens-là, par exemple, qui officient à Cédiou ou à Tamba devraient avoir le même type... le même montant en termes d'indemnité de logement. Ce que vous revendiquez ? Mais bien sûr. Parce que l'indemnité de logement, vous introduisez un nouveau paramètre. C'est le paramètre LIRE. Parce que si vous dites à Cédiou, à Saint-Louis, à Dakar, ça c'est un autre paramètre qu'il faudra gérer. Nous, on gère d'abord le paramètre d'équité. Nous avons été recrutés suivant le même diplôme. Il y a des types d'indemnités qui devraient nous être restitués de la même manière. Oui, mais comprenez que quand même quand vous payez 500 000 francs d'indemnité de logement à quelqu'un qui vit à Dakar, ce n'est pas la même chose que vous payez le même montant à quelqu'un qui vit à... Il y a un magistrat, par exemple, qui est officier à Cédiou. Oui. Et il reçoit la même indemnité de logement que le magistrat qui est officier à Dakar. C'est pourquoi je vous ai dit que vous avez introduit... Oui, mais ça, c'est uniforme par rapport à la magistrature. Maintenant, nous, on ne demande plus l'uniformisation par rapport à la fonction ou par rapport au métier. et nous demandons l'uniformisation par rapport à la qualification. Au grade. Au grade. Parce que je suis Bac plus 6, il est Bac plus 6, la fonction publique dit égalité de grade, égalité de salaire. Égalité de traitement. De traitement. De traitement, j'allais dire. Mais il y a eu quand même des avancées, même si ce n'est pas sur ça. Quel type d'avancée ? Quand, à la grève de 2018, c'est ça qui avait soulevé même la question de l'indemnité de logement. Et après cette étude, je vais y revenir, mais le cabinet qui a fait l'étude a pu voir des écarts de salaire mais incroyables. Incroyables. Alors, un gars de la même promotion, nous sommes de la même promo, nous faisons la même université. Après, nous sortons. Moi, je rentre par l'école normale. Voix, vous rentrez par une autre école de formation mais à 5 ans d'exercice mais vous payez 5 candidats de votre promotion. Tout à fait, oui. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Et les enseignants... À ce niveau, quand même, il y a un défaut d'équité. C'est ça l'équité dont nous demandons. Yémalé. Oui. Parce que, même niveau de qualification, quand même, même traitement pour certaines indemnités. Nous, nous n'allons jamais en tant qu'enseignants, en tant que syndicalistes enseignants, réclamer l'indemnité de magistrature. Parce que peut-être, c'est lié à la fonction de magistrat, c'est lié aussi à la fonction de traitement de telle ou de telle autre chose. Tout à fait. Ça, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas aussi en mesure de réclamer une telle indemnité de risque qui serait affectée à un médecin, parce que ça dépend de la fonction du métier dont ils exercent. Tout à fait. Je ne demanderai pas la même indemnité que recevrait un pompier. Parce que, voilà. Un soldat, oui. Tout à fait. Donc, nous avons dit qu'il faut créer des indemnités spécifiques par métier, mais il y a de ces types d'indemnités qui ne peuvent plus avoir des écarts. Oui, mais sur ce côté, mais sur d'autres points, quand même, il y a eu des... Ou bien vous continuez. Oui, je continue. Ça, c'est par exemple pour ces types indemnitaires. Quand on avance, on verra aussi que ces mêmes enseignants, ces mêmes fonctionnaires ne sont pas aussi sur les revenus de l'État. Vous avez entendu parler de la notion de fonds communs. De fonds communs. Oui. Dans la judicature, etc. Ou dans les impôts et domaines. Tout à fait, oui. Alors, mais ces fonds communs-là, qui les créent, vous pensez que l'enseignant ne participerait pas à la création de ces fonds communs. Mais quand on doit faire des fonds communs, pour nous, nous pensons au niveau syndical que ces fonds communs devraient être pour tous les travailleurs de la fonction publique. D'accord. Même s'il y a, même s'il faut maintenant faire, en tout cas, un équilibre, un équilibrage, une péréquation. Par exemple, ceux qui travaillent comme aux impôts et domaines vont recevoir un pourcentage beaucoup plus important, ceux qui sont, ceux qui sont, ceux qui sont. Mais pas quand même la totalité des fonds communs alloués uniquement à ceux qui sont dans un service donné. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Tout à fait. Alors, M. Ngom, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Quelles, aujourd'hui, sont les perspectives pour le syndicalisme ? Est-ce que vous pensez que c'est un syndicalisme payant ? Malgré vos revendications-là, est-ce que vous pensez qu'il y a des pas qui sont franchis et qu'il y a des perspectives, des lueurs d'espoir qui se dessinent à l'horizon ? Lueurs d'espoir envers qui ? Envers l'enseignant ? L'enseignant en personne. Envers l'enseignant. Je porte de l'enseignant. Envers l'enseignant. Nous pensons que, véritablement, il y a des lueurs d'espoir parce que les gouvernants savent maintenant que les syndicalistes ont compris. Les syndicalistes, auparavant, ils négociaient, ils demandaient à l'État de régler le malheur existant. Ils décrivaient le malheur des enseignants. Ils vous disent les enseignants vivent mal, ils sont mal payés, ils sont mal lotis, ils sont, ils sont, ils sont... Maintenant, nous demandons à l'État de régler ça. Maintenant, le paradigme de la revendication a changé. Les enseignants ont compris comment on nous traite, qui nous sommes et comment on devrait nous traiter. On ne décrit plus le malheur des enseignants. Nous voulons que le gouvernement nous respecte, que le gouvernement sache que nous savons qui nous sommes. Oui, mais je pense que c'est comme si... Je ne sais pas quelle est encore l'expression. C'est d'inutile puisque tout le monde sait que si vous revendiquez une meilleure prise en compte, une meilleure considération des enseignants, je pense que c'est une bataille qui n'a pas sa lieu d'être puisque les enseignants sont connus, respectés quand même. Tout le monde connaît dans ce pays-là le rôle et la part des enseignants. de reconnaître et de respecter, c'est-à-dire mieux maîtriser le cadre d'évolution quand je... Ah, ok, le cadre d'évolution. Le cadre d'évolution de l'enseignant. Le respecter, c'est le traiter comme il devrait l'être par rapport à son niveau, par rapport à la charge de travail, par rapport à la responsabilité qu'il exerce. C'est dans ce sens-là que je parle. Et non, respecter parce qu'il est là devant moi, il est bien, voilà, sa paix, etc. Il doit respecter les enseignants de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent dans ce pays, de la tâche qu'ils abattent. Un. Deuxièmement, le gouvernement doit comprendre aussi que nous savons comment ça se passe. Nous savons qui nous sommes, comment on devrait nous traiter. Un. Nous proposons à ce que... Et comme il y a une rencontre avec les syndicats, je pense le ministre de la fonction publique l'a convoqué le 7, nous voulons qu'ils viennent avec des propositions concrètes parce que nous, nous en avons. Nous en avons parce que nous avons étalé le bulletin de salaire. Nous avons regardé rubrique par rubrique. Et chaque rubrique, comment l'enseignant doit être traité en fonction des textes de la fonction publique et de la rémunération. Vous êtes mieux, vous êtes très outillé. Non, je les demande déjà de venir avec des arguments parce que nous allons les opposer des arguments. Les arguments sur le système de rémunération, sur le système de traitement, nous avons vu l'étude, nous avons étalé le bulletin de salaire, nous avons regardé comment on devrait traiter chaque rubrique. Vous ne pouvez pas surprendre puisque vous êtes enseignant, c'est votre rôle. Oui, oui, maintenant, c'est pour vous dire, on ne viendra pas à cette rencontre pour des propositions, pour des miettes en vérité. On viendra là-bas pour des propositions concrètes, des propositions qui répondront aux préoccupations des enseignants par rapport à leur statut, par rapport à leur rang et par rapport au travail qu'ils abattent et par rapport à ce qu'ils méritent dans ce pays. Mais est-ce que vous ne plairez pas, excusez-moi un peu, est-ce que vous ne plairez pas une mauvaise foi de l'autorité ? Mais c'est une mauvaise foi parce que le gouvernement n'a jamais dit la vérité aux populations par rapport à la grève des enseignants. Le gouvernement prétexte toujours que ce sont des fonctionnaires nombreux que si je fais un franc, je le multiplie par le nombre de fonctionnaires, ce qui est faux. Ceux qui vous disent que si je donne, supposons, mille francs à un enseignant, je le multiplie par 98 000 parce qu'ils n'ont pas compris que les enseignants sont des fonctionnaires et les fonctionnaires c'est des grades, c'est des rangs. La somme que vous pouvez multiplier par rapport à un enseignant Bac plus 4, vous ne multiplierez pas la même somme par rapport à un enseignant Bac plus 2. Donc, ce qu'ils disent, l'aspect de la soutenabilité et de la revendication des enseignants est un prétexte fallacieux. Ça ne porte plus. Donc, il va falloir qu'ils plongent dans des propositions, dans l'étude et dans ce qui peut arriver, c'est-à-dire traiter, vous avez les agents de même qualification, vous les traitez suivant des indices fixes de la même manière, maintenant, suivant la spécificité, faire des différenciations. C'est ça que les syndicalistes attendent et veulent entendre. Tout à fait. Je rappelle que nous étions avec M. Ngom, enseignant, membre du QSEMS, secrétaire national chargé de la formation. Vous avez pu, évidemment, découvrir l'ardeur avec laquelle il était en train de défendre, en tout cas, les positions de son syndicat, la revendication au niveau des syndicats, notamment ceux de l'éducation. M. Ngom, aujourd'hui, on va conclure. Vous avez un dernier mot, un dernier message à lancer ? Un dernier mot, un dernier message, c'est véritablement de dire que l'école est à la croisée des chemins. Vous ne pouvez pas développer un pays tant que vous n'avez pas un système éducatif performant. Et vous ne pouvez pas avoir un système éducatif performant tant que vous ne traitez pas bien les enseignants, tant que les enseignants ne se voient pas être en tout cas traités de manière à ce qu'ils puissent exercer leur travail ou leur métier convenablement. Et c'est pourquoi nous appelons l'État à revenir à de meilleurs sentiments, à respecter les accords signés et à faire des propositions véritablement qui vont dans le sens à lever ces difficultés que nous rencontrons dans l'école. Demandez aussi aux parents d'élèves, quand j'ai entendu les parents d'élèves dire que véritablement c'est l'État qui a tort et ça tout le monde le sait maintenant parce que l'État je l'ai dit n'a jamais dit la vérité sur ce qui tourne autour de la grève des enseignants. Ils disaient toujours ils fuient les cours, ils sont dans le privé, ils font ceci, ils étaient dans la stigmatisation. Et quand vous êtes dans ça la réalité et la vérité vous rattrapent. Maintenant la pure vérité et la pure réalité les a rattrapés. ce n'est pas une affaire de fuir des cours, ce n'est pas une affaire de privé parce que si maintenant les élèves partent en grève ils sortent même ceux du privé. Et si vous ne faites pas cours dans le privé vous n'êtes pas payé. Donc ce n'est pas cette affaire-là c'est une affaire d'être courageux et d'être créatif et d'aller vers des solutions durables pour un système. les syndicats vont réclamer maintenant une école de qualité. Nous voulons des revendications pour une école de qualité, pour la résorption des abris provisoires, pour l'environnement de travail, pour l'école. Véritablement pour que nos élèves puissent apprendre dans de meilleures conditions et pour dire que la grève que nous observons c'est mort dans l'âme que nous la faisons parce que nous aussi nous avons été les parents pauvres de cette même fonction publique depuis fort longtemps. Il va falloir qu'on se signale. On ne fait pas trop de mal aux élèves, on en fait d'ailleurs même, mais on le fait véritablement pour corriger. Pour corriger parce que c'est eux qui vont devenir les enseignants de demain. La plupart d'entre eux seront les enseignants de demain et ce que nous réclamons en partie, une grande partie les appartient. Je vous remercie. J'espère que ce message sera entendu par les autorités compétentes et qui vont devoir dans les plus brefs délais apporter les solutions concrètes réalistes aux revendications j'allais dire multiformes des enseignants et évidemment que le secteur de l'éducation continue aujourd'hui d'évoluer dans la quiétude pour que nous puissions encore davantage produire les cadres qui seront aujourd'hui aux commandes de ce pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission comme vous avez bien pu le découvrir. Nous reviendrons la semaine prochaine évidemment avec un autre invité sur des questions relatives évidemment sur l'éducation l'économie et pourquoi pas encore le sport. Je vous remercie. Sous-titrage 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 Sous-titrage